Salut à tous, c'est Rélien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la customisation et le test de la toute nouvelle Ford Mustang Shelby GT500 de 2020, l'une des nouvelles voitures de la mise à jour in-air drive qui est sortie hier. Donc un beau petit bolide, encore une fois ça fait plaisir parce que c'est un modèle super récent 2020. Alors j'ai pas trop fait de recherches sur internet donc je sais pas si elle est sortie déjà cette voiture aussi, elle va sortir courant de l'année parce que c'est vrai qu'on est que début 2020 donc elle a peut-être pas eu le temps de sortir. Bon je pense qu'on va se la prendre en orange, on va se la laisser en orange puis en jante on va clairement garder les deux. Alors attention, si vous n'avez pas fini la mage et que vous comptez acheter la Ford Mustang, il y a un bug. Là comme vous pouvez le voir je vais vous montrer, on pouvait l'acheter avec un pack. Donc là je l'ai acheté en bug la Mustang, si ensuite vous allez dans cette boutique vous pouvez voir, alors attendez il est où ? Euh oui, non, pourquoi ça bug ? Voilà, là le pack Shelby, vous pouvez voir que maintenant il me coûte que 6000 crédits, crew crédits et que je peux avoir la couleur en i3. Alors je vais quitter pour éviter de cliquer par accident mais en gros si vous avez acheté la Shelby en bug, n'achetez surtout pas après le pack pour avoir les vanités beaucoup moins chères parce que sinon tout simplement votre jeu va planter. Alors pas directement, tout va bien se passer mais quand vous redémarquerez votre jeu et bah vous perdrez votre Ford Mustang Shelby. Mais genre pas, genre vous l'avez acheté, vous perdez votre argent, vous pouvez la racheter, genre vous la perdez définitivement pour l'instant. Elle est invisible, vous pouvez plus l'utiliser et de plus vous perdez le loot que vous mettez dessus, donc si admettons vous mettez un loot de ouf dessus, bah vous êtes niqué. Donc voilà, évitez de, si jamais vous l'achetez en bugs directement ou en crew crédit dans le QG mais si vous l'achetez dans le QG à part hors pack, n'achetez surtout pas le pack après pour avoir les vanités moins chères. Si vous voulez les vanités, et bah le seul moyen pour l'instant c'est d'acheter le pack directement en crew crédit avec la voiture en même temps sans acheter du coup la voiture à part au QG. Et donc ce qui fait que si vous avez le season pass, le pack revient à 74 000 crew crédit et à 94 000 si vous n'avez pas le season pass qui est plutôt cher. Bon du coup on va aller jusqu'au QG pour voir, pour tester un petit peu la voiture d'origine. Alors comme je l'ai dit voilà dans la vidéo de la GESCO, je ferai après maintenant, je commencerai les vidéos ailleurs. Mais voilà, pour l'instant pour ces deux voitures là, la GESCO et celle-ci, et bah pour le trajet on se fait jusqu'ici à la maison, comme ça bah on est tranquille. D'ailleurs aussi petite info au niveau des livrets, donc j'ai pas testé, enfin si j'ai testé un petit peu vite fait, mais on va dire que je crois qu'il y a un bug ou je sais pas si c'est fait exprès. Mais quand vous customisez maintenant depuis le menu start, donc quand vous faites start, véhicule et customiser, vous pouvez créer des livrets aussi. Or le truc c'est que j'ai déjà essayé, bon après ça me plaisait pas donc j'ai voulu quitter, mais en fait ça ne sauvegarde pas vos livrets. J'ai fait rond et ma livret, hop elle disparaît à jamais, donc en fait c'est, je sais pas si c'est bugué ou si ça a pas été conçu pour créer les livrets depuis ce menu. Mais en tout cas évitez de créer des livrets depuis le menu start, véhicule, créez-les au QG si vous voulez qu'elles soient sauvegardées. Bon, les chargements sont un peu longs, comme je vous l'ai dit en sondage hier sur la chaîne dans l'onglet communauté, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté si vous n'avez pas répondu au sondage. Mais je vous ai demandé s'il y avait beaucoup de bugs depuis la mage sur votre jeu, des ralentissements, des bugs de pixels ou quoi. Vous êtes quand même 34% à me dire que oui, ce qui est quand même énorme. On va pas se mentir que 34% ça fait quasiment un tiers, enfin ça fait un tiers un peu plus. Donc un tiers des gens qui ont des problèmes c'est quand même énorme sur une communauté. Vous êtes plus de mille à avoir répondu en plus, bon ça se généralise pas tout mais voilà. Bon bref, passons à la Mustang et à cette belle petite voiture. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de custom, alors le capot 4 me fait de l'oeil, je vais pas vous mentir. Le 5 est sympa mais un peu moins agressif, ouais donc non. Ouais le 4 il est badass, le 4 allez, 11000 le capot ça pique. Et alors pare-choc ok, donc on a ça comme feu qui rajoute en orange. Ça se voit pas de ouf, après ça c'est je crois ouais du carbone au tout. Ok donc ça c'est moche par contre. Oh déjà le pare-choc 5 je valide, c'est stylé. Avec les feux du coup là qui ne change pas, oh pare-choc 8, 9. Ça c'est stylé. Je retiens ceux là pour l'instant des pare-chocs. Et après, bon là on voit l'aération mais je suis pas trop fan. Et euh bah après c'est juste les feux ok. Bon bah je pense qu'on va repartir là je crois sur le 10, le 9. Ouais, celui-là est vachement stylé avec le Shelby de Marca. Alors les ailes, on a l'élargissement. Ou l'élargissement sans carbone. Bah on va élargir mais sans carbone. Hop, les sues de couleurs sont bien mieux que ceux du caravane quand même. Donc les rétros, bon on va laisser son origine. Clairement bad case. Donc on peut mettre en couleur la petite lame qui dépasse. Ou... Ok, ouais bah... D'origine hein. Alors à l'arrière, ok bon bah... Euh... En couleur c'est sympa. Mais pfff... Ouais. À l'avant tu vois ça fait bien d'élargir mais à l'arrière je sais pas. C'est un peu trop je pense. Donc ouais non. Après les ailerons. On en a 6, c'est pas mal. On a une belle custom hein. Donc là on rajoute quoi ? Ok les... Ceux de couleurs là. Le côté de couleurs. Ok. Bon ça c'est sympa mais... Ouais non ça perd un peu de charme. Oh cet aileron là est assez... Assez design. Le 5 c'est comme le premier mais en un peu plus gros. Donc non. Et ok le 6 c'est clairement un aileron de Touring Car. Donc euh... Bah clairement on va laisser le... On va laisser le 1 je pense. Même si je regarde celui là qui est pas mal. Mais pfff... Ouais non. Non non non. Le 1 hein. Là allez. Après pare-choc. Ok 15 pare-choc. Donc on a... 3 phares différents. Ok ça c'est déjà pas mal. J'aime bien. Euh... Après... Ok. Oh celui là est vachement stylé le 7. Le 7 clairement j'adore. Donc là ok. Et le 10. Le 10 on part sur 2 gros pots. Donc ouais. Et celui là est sympa. Je crois qu'il y a marqué Shelby dessus. Mais euh... Non clairement on va partir sur le 7 hein. Euh... Je crois que c'était le 7 ouais. Voilà. Clairement celui là est super stylé. J'adore. L'intérieur. Donc on peut pas le mettre en orange pour faire des petites surpiqûres orange ou quoi. Donc euh... Bah on va partir je pense sur du rouge. Euh... Donc là on a 4 styles. D'habitude on en a 5. Enfin... Ça dépend les voitures. Mais en général on en a 5. Euh... Le 3 est pas mal. Le 2 aussi. Je sais pas quoi mettre. Allez 2. Materio Alcantara toujours. Et finition c'est carbone ou noir. Bon on va laisser d'origine. 4500. Et bah écoutez on a déjà une belle bête. Alors en livrée voyons voir un petit peu ce qui a été fait. Euh... Les vides teintées toujours. Pour être dans le simple. Alors ça ça a l'air mat hein. Euh... Les petites bandes hein toujours. Mouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Mais non. Donc là vite teinté. Et... Un toineau. Ok. Bon on va pas mettre de livrée pour l'instant. Y'a rien qui me tente. Alors en pneu... Pfff. En pneu je pense que j'ai rien clairement. Clairement... Bah les pneus... Ouais c'est un peu... Un peu hardcore. C'est un peu trop folklore. Donc... En fumée euh... On va mettre... Tiens celle là. La rouge et jaune. En néon... Ah les oranges ça fait trop orange. Les rouges hein. Allez les rouges et klaxons. Euh... Klaxons, klaxons. Bon de toute façon ils ont pas grande différence. On va en mettre un pour en mettre un parce qu'au final j'ai remarqué que maintenant sur les voitures si vous en mettez pas un vous même bah vous vous en avez plus. Que vous cessez klaxonner y'a plus de klaxon. Donc j'aime bien avoir un klaxon. Donc j'aime bien avoir un klaxon parce que ça sert à rien mais toujours... Toujours avoir un klaxon. Elle fait un beau petit bruit quand même. Ça c'est magnifique. Et elle a un bruit magnifique. Euh... D'ailleurs j'ai entendu dire que cette voiture était clairement cheatée donc... Bah déjà je pense que tous ceux qui peuvent plus l'utiliser on le sommes. Donc courage à vous parce que je pense que ça devrait pas tarder à être corrigé. Euh... Bon par contre euh... Ouais j'ai des gros bugs hein. Des fois là ça se voit pas mais... En fait j'essaye de mettre mon loot ou quoi de faire rond mais des fois ça marche pas. Bon là en terme de perf ok de standard c'est sympa. Vous voyez là j'ai essayé de mettre les loots mais y'a des gros lags donc euh... C'est... C'est... C'est plus réactif. C'est... C'est bizarre. Bon on va la maxer hein. Du coup on choppe en VMAX 365 un peu plus que la normale. 1107 chevaux pas mal. 253 pour le 0 à 100 ce qui est plutôt pas mal. 400 mètres par arrêté en 9,43. J'ai l'athéro 1,34 ce qui est pas mal alors qu'on a pas fait le réglage. Et 16,36 pour le freinage. On va du coup... Oula... On met tout chez le bug en dessous là ou quoi. On va faire un petit réglage habituel. Du coup ok ça bug. Alors ça aussi c'est un petit peu chiant parce qu'il faut enlever une pièce, rechanger le réglage et tout. J'espère qu'ils corrigeront bientôt... Enfin qu'ils corrigeront un jour ça parce que je sais que ça fait un peu de temps. Donc on a 1,39. On gagne un peu en freinage. Est-ce qu'on peut toucher ? On peut toucher un peu le freinage. 15,74 c'est pas mal. Ok bon bah que de un cran. Mais au moins ça permet d'avoir des freins autant équilibrés. À l'avant à l'arrière c'est super. Bon écoutez en terme de stats c'est vraiment pas mal. On a presque des stats d'hypercar à part sur la V-Max forcément. Du coup on va se la tester sur le strip sud. Voir le chrono qu'on peut faire. Et du coup voir si c'est une bonne voiture ou non. Allez c'est parti. Elle me tente bien quand même. En tout cas elle est super stylée. Donc si ça devient la meilleure street race... Y'a pas de soucis. Parce qu'autant conduire une voiture stylée. Mais de toute façon il y a beaucoup de voitures. J'ai déjà pu tester la nuit. Et je peux vous dire qu'il y a des trucs cheatés. Il y a des nouveaux trucs cheatés. Clairement. Alors pas sur les nouvelles voitures je parle. Parce qu'il y en a que deux pour l'instant. Même si rassurez-vous il y aura toutes les autres voitures qui vont arriver bientôt. Mais voilà. Les voitures qui existaient déjà ont toutes été boostées en street et en hypercar. Et maintenant on se retrouve avec des trucs pas mal cheatés. Enfin bref. Du coup c'est parti. Pour la Ford Mustang Shelby GT500. Ohlala. Déjà elle accélère bien. Alors pas haut. Mais dégâts. Putain. Attendez. On va recommencer quand même. Parce que là le chrono est légèrement poussé. Le bot là. Il se sent plus. Il se sent plus le gars. Dès qu'ils ont corrigé les bots. J'ai l'impression qu'ils sont pas foufous les bots. Ils sont encore plus cons qu'avant. Non mais. Ils ont des trajectoires clairement différentes. Parce qu'avant ils prenaient toujours le même chemin. Et putain. Heureusement c'est passé là. Mais. Ils ont recorrigé leur trajectoire visiblement. Mais celui de la Ford là. Ça va pas. Par contre. Oh putain. Ça tourne de ouf. Oh la vache. Ah oui. Non mais sérieux. Elle est cheatée. Elle est cheatée. Ok. Ça tourne de ouf. Elle est super stable. Ok. Ok. On va. Attends. On va finir le tour quand même. Ohlala. Ça accélère dur. Ça accélère dur. Est-ce qu'on se met le petit hernitro. Allez hop. Et. Ouais. Non. Ça propulse trop. On va. Le hernitro. Faut savoir le jouer. Faut pas le mettre tout le temps. On se fera une petite vidéo je pense. Comment bien utiliser le hernitro. Alors. Par contre. Ouais. Là on est en train de faire un très bon chrono. Ok. Bon. Ça glisse un petit peu sur l'accélération là. Forcément. C'est une propu de 1100 chevaux. Donc. Ça peut glisser un peu. Par contre. Ouais. Ok. C'est cheaté. C'est cheaté. Oh la vache. 270 ici. 280. Ohlala. Elle est cheatée. Elle est cheatée. Alors. Je sais pas si c'est la nouvelle meilleure street. Mais clairement. Oh la vache. Oh ça tourne de ouf. Non non. Elle est cheatée. Elle est cheatée. Clairement. Clairement. Elle est cheatée. Je pense que ça va être une. C'est une des new top street race. Clairement. Je verrai bien ce qu'elle donne sur un 0-300-0. Ou peut-être 0-350-0. De toute façon. Je vais faire pas mal de battles. Prochainement. Donc. Si vous êtes pas encore abonné. Bah. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement. Parce que. Il va y avoir du lourd. Et. Le chrono va être lourd aussi. Ok. On glisse un petit peu. Nitro. Et. On passe en. Une 42. Oh la vache. Une 42 sur le strip suite. C'est un très bon chrono. Euh. Alors. Je suis loin des grands tryhards. Mais en même temps. Je prends pas forcément. Le meilleur chemin. Pour faire le meilleur chrono. Non plus. Je prends le chemin. Normal. Euh. Mais sur les chronos. Que je me base. Moi. Que j'arrive à faire. C'est clairement. Un excellent chrono. J'adore faire ça. Bref. On va aller du coup. Finir. Une petite pointe. Sur le lac salé. Et. On s'arrêtera là. Mais clairement. Oh la vache. Elle est incroyable. Cette voiture. Elle est incroyable. Clairement. Elle a l'accélération. Alors. Vous voyez là. Les petits traits blancs. Sur la map. C'est. Oh. Puis. Regardez. Tout. Quand c'est bugué. Ah. Mais. Mais. Je voulais pas. Non. Je voulais mettre un point. Moi. Mais. Le jeu. Est très lent. Maintenant. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et. Sur beaucoup de voitures. Malheureusement. Alors. Pas sur les nouvelles. Mais. Sur toutes les anciennes bagnoles. Ou les compteurs. Et en général. C'est sur les compteurs numériques. Enfin. Même pas en fait. Parce que je l'ai aussi sur la F12. Euh. Sur tous les compteurs. Et toutes les intérieures. Qui ont été retouchées. Parce qu'il faut savoir que la plupart des voitures ont été retouchées. Et améliorées. Et ben. J'ai des pixels partout. C'est dégueulasse. Et je sais que plein de monde l'eau. Bref. Allez. Let's go. Alors. Par contre. Regardez. Le compteur. Hop. A 150. On est au max du compteur en vitesse. Alors. Est-ce que c'est une erreur ? Je pense clairement que oui. Parce que le compteur est en mice. Euh. Mais. Le truc bleu autour. Prend la vitesse en kilomètre heure. Et arrive à 150. Donc à mon avis. C'était plus 150 mice. La VMAX. Bon. Et on est déjà à 350. Putain. C'est abusé. Alors. Par contre. Je sais pas du tout. Si. Sur le lac Salé. Maintenant. Avec le nouveau off-road. On est impacté ou non. Je sais pas du tout. Parce qu'à des moments. Bah. Bah voilà. Regardez. Là ma voiture a décéléré toute seule. Alors que j'appuie à fond. Donc est-ce que c'est un truc. Un bug. Bah. Juste lié au tout le bug qu'il y a maintenant. Je sais pas. Bon. On va aller jusqu'à 363. Parce qu'elle galère un petit peu à monter. Mais c'est parce qu'on est sur le lac Salé. C'est pour ça. 385. 6. 7. 387 km heure. Et freinage. Oh. Le freinage. Le freinage est vraiment bon quand même. Euh. Ça que sert pas mal. Donc franchement. Bah. Un vrai petit kiff cette voiture. Et bah écoutez. Clairement. Pour l'instant. J'ai déjà un petit coup de coeur. Pour cette mise à jour. Au niveau de la Mustang. Qui est magnifique. Rip à tous ceux qui peuvent pu y la jouer. J'espère vraiment pour vous. Que ça va bientôt être corrigé. Parce qu'elle est géniale. Euh. Du coup si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Activer la cloche de notification. Pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Comme je l'ai dit. Beaucoup de battles entre les voitures. Pour déterminer quelles sont les mœurs vont arriver. Donc voilà. Euh. Du coup. On espère vite que les bugs vont être corrigés. Moi je te dis à la prochaine. Et ciao ciao. Allez bye.